En 2015, dans le budget, nous voulons 100 millions pour tirer l'amiante pour tout ce qui existait dans Maurice. Ça veut dire 3 113 la case, dans le bâtiment émane et l'anctil, des affaires qui concernent l'amiante, c'est le BVA, et surtout aujourd'hui nous avons trouvé que l'hôpital Candeus, et il y a beaucoup de toitures de l'hôpital Candeus qu'il fait à l'époque avec ciment et l'amiante mélangé. Donc, ça a 100 millions pour retirer tout ça. Et il y a aussi un accord avec la CTSP, qui est la CTSP pour faire partie d'un comité qui connaît exactement si pour monitorer ces 100 millions, est-ce qu'il peut arriver pour retirer l'amiante ou bien pas. Ce comité a fait une seule fois en 2015, et après ça a été une seule. Donc, la question de la CTSP, c'est qu'il coûte 500 millions. C'est un combat qui depuis plus qu'il vingt ans nous peut amener pour éradiquer l'amiante dans Maurice. Nous nous réussissons en 1999 à faire l'importation de l'amiante à l'état pur. Mais il y a beaucoup de place dans l'amiante encore. Il y a la CTSP, il y a l'hôpital Candeus, il y a une dizaine de la salle. Là, nous nous trouvons au moins 5 ou 6 qui ont encore l'amiante de l'amiante. Et ça, c'est grave. Parce que dans cette salle-là, il y a des malades, des personnels hospitaliers. Il n'est pas possible que les patients, des personnels hospitaliers qui restent dans cette salle-là. Donc, nous pouvons immédiatement évacuer cette personne-là. Il y a encore 4 ou 5 qui ont encore une patiente. Et faire sans cette toiture-là tout de suite. Il y a 834 kilomètres de l'amiante qui se devait à PSANZ. Et c'est les travailleurs, les sous-contacteurs qui peuvent faire ça. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas l'amiante, qui n'ont aucun suivi médical et qui ont un protocole pour manipuler l'amiante qui ne peuvent pas respecter. Il y a beaucoup de place dans cette salle d'intervenir. D'abord, c'est que la ferme se travaille sous l'ancien régime. J'ai dit qu'il y a plusieurs des sous-contracteurs qui peuvent faire ça. Le ministère du Travail n'a pas assez de l'effectif pour être capable de rassurer que la loi peut respecter. Nous n'avons pas d'accord du tout avec la déclaration du ministère de Chambourg qui m'a dit qu'on donne un habitant EDC 5 000 rupis qui m'a dit qu'on est entraîné dans cette salle temporairement. Tout ça va dans la salle s'il y a EDC-là. Puis, il faut mettre un enduit spécial dans cette salle pour qu'il y ait un pot qui l'amiante après rentrer dans un processus de démolition phase pour phase. Aujourd'hui, on donne 5 000 rupis. Nous, nous faisons un costing. C'est un enduit spécial qui coûte 3 000 rupis en galon. Pour mettre ça dans la salle, il coûte minimum 20 000 rupis. Nous ne pouvons pas dire d'un sac de 20 000 rupis. Mais nous pouvons dire rassurer d'un enduit spécial à cette salle. et faire le gouvernement rassurer que tout ça met un enduit spécial là. Et tout de suite après, ils rentrent dans une phase de démolition. En août 2015, il s'agit d'un comité. Nous faisons une partie là-dedans pour justement la démolition de la salle de EDC. Le ministre d'Aïal prend une responsabilité avec l'SMF pour faire ça. Mais après, je te connais, le ministre d'Aïal est allé sur l'Ocatalyse. Le comité est mort. Aujourd'hui, il paraît qu'il remet un comité, mais c'est un comité interne dans le gouvernement. Il y a des membres de la société civile, des ONG. Il y a des personnes là-dedans. Nous pouvons revendiquer qu'il nous devait faire un parti là-dedans, comme d'autres organisations aussi, qui peuvent militer pour éradiquer l'ambiance, parce que c'est un problème préoccupant. Nous devons faire un appel au premier ministre, qui vient à l'écouter, de continuer qu'il y ait un bon souvenir des autres passages du gouvernement. Ce n'est pas possible. Il commence par l'hôpital Kandos d'évacuer tous les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada